Sud Radio André Bercov Bercov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio Liberté, la liberté, le fronton, on en parle, on en parle beaucoup Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on s'en sert ? Est-ce qu'on en parle plus que qu'on s'en sert ? Car vous savez que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas François-Henri Briard, bonjour, Maître Briard Oui, bonjour André Bonjour cher François-Henri Briard Vous êtes avocat de la Cour de cassation et au Conseil d'État Je rappelle que vous avez écrit, on vous avait reçu sur ce livre très intéressant Le virus de la liberté, justement, le virus de la liberté aux éditions Ipanema Et vous avez écrit récemment une belle chronique au Figaro sur le sujet Alors je rappelle un peu, parce que ça m'intéresse, puisque le Conseil d'État vous connaissez Comme vous le savez, je rappelle à vous et aux auditeurs surtout que Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières a déposé une plainte contre CNews auprès du Conseil d'État Il est le secrétaire général de Reporters sans frontières Je rappelle simplement qu'il est par ailleurs délégué général des États généraux de l'information usine à gaz lancée l'an dernier par Emmanuel Macron Alors ça n'a rien à faire avec le président bien sûr Mais le problème, quand un secrétaire général de Reporters sans frontières porte plainte au Conseil d'État qui enjoint à l'ARCOM de faire très attention, de surveiller très attentivement ces news et peut-être d'autres organes de presse, etc. Il y a quand même quelque chose de bizarre, en tout cas pour nous, François-Henri Briard La liberté d'expression, elle se divise, elle se limite, elle ne se divise pas Quel est votre avis ? Je parle en tant comme de l'art de l'art juridique, bien sûr Merci André Alors je pense qu'il est important que vos auditeurs aient à l'esprit cet article magnifique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen cet article 11 qui a été adopté en 1789 et qui, pour les Français, est l'équivalent du premier amendement de la Constitution américaine Je vous rappelle que cet article dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme un des droits les plus précieux, c'est formulé de façon très claire Cet article dit que tout citoyen tout citoyen doit pouvoir parler, écrire, imprimer librement et je pense que si nos pères fondateurs de 1789 avaient connu la télévision ils auraient ajouté que tout citoyen peut également diffuser librement Donc la liberté, vous avez raison André, c'est le principe fondamental C'est également au fronton de la loi Léotard de 1986 qui est une loi relative à la liberté de communication et le premier article de cette loi consiste à dire que la communication au public par voie électronique est libre Donc le principe est la liberté, les restrictions qui lui sont apportées aujourd'hui méritent, à mon sens, de sérieuses réserves Je ne critiquerai pas, bien sûr, la décision du Conseil d'État qui est une décision de justice En revanche, on peut avoir un avis sur la solution juridique adoptée Alors justement, sur la solution juridique, parlons-en François Maître Briard Le problème qui paraît vraiment, qu'on voit, j'ai suivi cette affaire comme beaucoup d'autres, on a l'impression, on se dit mais qui va être juge de savoir si on franchit et quelles limites Justement, à franchir, vous avez très bien rappelé cet article d'abord de la Révolution et la loi de 1986 Mais quand je vois, par exemple, qu'on dit ça ne doit pas s'arrêter aux opinions politiques et aux partis politiques qui arrivent avec leurs étiquettes mais ça doit s'adresser aussi à tout éditorialiste Opinion, vous, moi Je veux dire, citoyens lambda qui avons peut-être des idées extrêmement diverses sur des domaines extrêmement divers On n'est pas gauche, droite, extrême, etc. Nous avons ce qui s'appelle du bon sens ça vous peut peut-être le rappeler Alors qu'est-ce qui fait qu'on éteint à ça et qui met le curseur ? Qui est juge ? Alors, la difficulté de cette solution, André c'est qu'elle procède d'une lecture extensive de l'article 13 de la loi de 1986 Je vous rappelle que l'article 13 de cette loi impose à l'autorité de régulation c'est-à-dire à l'ARCOM d'assurer l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion et ça c'est une bonne chose On a besoin de vivre dans le pluralisme, évidemment Tout à fait Bon, on est tous d'accord La difficulté, c'est qu'on parlait jusqu'à présent des programmes et des temps d'intervention des personnalités politiques Le deuxième alinéa de l'article 13 ne mentionne que les personnalités politiques Donc, il y avait un calcul du temps d'intervention Aujourd'hui, en effet, cette décision du Conseil d'État considère que cette appréciation de la diversité des courants de pensée et d'opinion doit s'étendre à tous les participants à tous les participants y compris les chroniqueurs, les animateurs et les invités Et donc, c'est une solution qui, évidemment, m'inquiète beaucoup Elle m'inquiète beaucoup parce que, pour deux raisons Pour deux raisons D'abord, parce que c'est une solution qui interdit, en fait, les chaînes d'opinion Il ne pourra plus y avoir en France ce que l'on appelle des chaînes d'opinion J'ai d'ailleurs noté que Reporters sans frontières s'était donné comme objectif CNews, regarder comme une chaîne illégale puisque chaîne d'opinion Cela veut dire qu'on ne pourra plus avoir je dirais, une tendance globale comme on a des journaux d'opinion comme on a des radios d'opinion La chaîne d'opinion deviendrait une chose interdite en France Et puis, la deuxième difficulté qui est majeure c'est que, si on veut mettre en œuvre cette solution de façon pratique Eh bien, il va falloir ficher les gens Il va falloir ficher les gens Voilà Briard a parlé sur vos ondes Vous imaginez que vous soyez une télévision Briard a parlé sur vos ondes Très bien On va regarder ce qu'il a fait dans sa vie Ah, il y a des choses qui s'apparentent un peu à la gauche Il a travaillé pour l'économie sociale Ah non, mais attention parce qu'aux Etats-Unis il a participé à des travaux d'un laboratoire d'idées qui est plutôt classé conservateur Vous imaginez ce cauchemar ce cauchemar de classification de fichage des intervenants des invités C'est non seulement impossible mais c'est extrêmement inquiétant Et François-Henri Briard Ce qui est d'autant plus inquiétant c'est que, encore une fois et je ne veux pas nommer je ne vais pas jouer mon reporter sans frontières justement, surtout pas c'est que, attendez les télévisions et les chaînes d'opinion et je ne parlerai même pas du service public mais on ne peut pas en parler enfin, si on parle de chaînes d'opinion regardons un certain nombre de chaînes que ce soit sur le Covid que ce soit sur Russie-Ukraine que ce soit sur n'importe où mais enfin, c'est évident qu'il y a des opinions dominantes et pourquoi pas mais enfin, je veux dire ce qui est extraordinaire c'est qu'on a pris ces news mais ça vaut pour vous le savez comme moi la quasi-totalité des chaînes je ne dis pas toutes mais il y a des opinions dominantes qui s'expriment et parce qu'elles sont dominantes beaucoup plus que d'autres y compris, on le sait, dans le service public Oui, vous avez tout à fait raison alors, je pense, André qu'il y a deux considérations à avoir à l'esprit la première, c'est que nous vivons une époque qui contraste beaucoup avec, bien sûr, le temps des Lumières nous vivons une époque où l'intolérance se répand l'intolérance se répand alors, c'est peut-être lié au mouvement bouquiste à d'autres facteurs mais on ne tolère plus on ne tolère plus certaines opinions la liberté d'expression vous l'avez dit elle est fondamentale elle peut être limitée aucune liberté n'est absolue et il faut limiter la liberté d'expression quand on est en matière par exemple de sécurité nationale quand on est en matière de propriété intellectuelle quand il est porté atteinte à la vie privée et quand on est dans le domaine de la diffamation de l'injure bien sûr, on ne peut pas tout dire on ne peut pas tout dire mais s'agissant de l'information il y a des lois pour ça mais l'information doit pouvoir être d'opinion alors, je voulais vous dire autre chose André j'ai eu le plaisir donc de vous emmener avec moi aux Etats-Unis on a fait ce très beau voyage à la Cour suprême vous vous souvenez vous savez qu'aux Etats-Unis on a connu pendant 40 ans une doctrine qui ressemble beaucoup à ce que le Conseil d'Etat voudrait donc mettre en oeuvre aujourd'hui on appelait ça la Fairness Doctrine elle a été instituée en 1949 par la FCC donc l'autorité de régulation américaine pour susciter des débats et des controverses publiques et on a donc demandé aux médias aux radios d'abord et ensuite aux télévisions d'intégrer ce pluralisme dans leur programme et on s'est aperçu André on s'est aperçu au fil du temps toute tendance confondue d'ailleurs démocrate et républicain on s'est aperçu que ce système ne fonctionne pas il ne fonctionne pas parce que il est une entrave majeure à la liberté d'expression d'une part et d'autre part qu'il favorise un certain discours homogène et plat qui en réalité ne répond pas du tout à l'objectif de débat public et la Fairness Doctrine a été supprimée à l'initiative du président Reagan qui a été un très grand président en 1987 et il n'est plus question de cette doctrine d'aujourd'hui et quand je lis si vous voulez que Fox News voilà Fox News on ne veut pas de Fox News en France mais Fox News n'a jamais nuit en aucune façon à la démocratie américaine au contraire c'est un facteur vivifiant du débat donc je pense que si vous voulez dans ce domaine nous avons presque je dirais 40 ans de retard par rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis et qui a disparu grâce au président Reagan en 1987 et bien François-Henri Bria vous avez donné un très bon exemple témoignage on dit qu'on suit l'Amérique et on suit l'Amérique y compris dans ses fautes 40 ans après ce qui est quand même un exploit non négligeable il est évident qu'on ne peut pas accepter encore une fois que sous couvert de pluralisme et de faux pluralisme on entrave cette liberté d'expression évidemment qu'il y a les limites que vous avez citées que vous avez citées à juste titre mais encore une fois il y a des lois pour ça il y a des sanctions pour ça et attention attention je le répète la liberté ne s'use que s'il n'en s'en sert pas merci François-Henri Bria merci André merci André il est midi 42 on se retrouve dans quelques minutes pour la perle huée et le bravo du jour d'André Bercoff on parlera avion Ukraine et Royaume-Uni à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercoff dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0826 300 300 on se retrouve